Aujourd'hui, le chef Stéphane Froidevaux revisite le poulet à la crème avec une recette de coquelets accompagnée de frites de légumes très originales, d'oignons frais caramélisés, de pousses d'épinards et d'une sauce surprenante au maïs. Nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Première opération, Christophe, je vais te demander de me régler la température à 92 degrés. Ça c'est d'un fond blanc. C'est moi qui fais le commun en fait aujourd'hui. Exactement. J'ai décidé de prendre un maximum de personnes, vous êtes là tous les trois, je vous prends tous les trois. Génial. Alors, on va faire un coquelet, un coquelet qui fait à peu près 700 grammes, qu'on va pocher dans un fond blanc. D'accord. On part pour 15 minutes de cuisson. Quand on a passé les 15 minutes de cuisson, on le sort, on l'égoutte, on l'enferme dans l'aluminium, comme une papillote, et on attend 13 minutes. D'accord, et donc ça va finir de le cuire un peu à l'édoufouir ? Ça va finir de cuire. D'accord. La cuisson du coquelet d'un aussi rapide, je ne connaissais pas. Ça ne me panique pas, je me dis que tout va bien se passer. Il suffit juste d'être vigilante au niveau du temps. Et le coquelet, on le laisse sans assaisonnement, sans rien brut ? Non, 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 on va juste assaisonner le bouillon. D'accord. D'accord ? Donc je prends le sel. Je rectifie l'assaisonnement, parce que moi je l'ai déjà goûté. On va le plonger tout de suite, pour ne pas perdre de temps. Et je vais goûter. Vous avez compris que votre meilleur allié en travaillant avec Stéphane, c'est votre cuir. Oui, c'est ce que j'allais demander. On goûte. On faisait eu là, le fond blanc, déjà, il a du goût. Je l'ai assaisonné en sel. Et là, on est parti pour 15 minutes. Stéphane Froidevaux lance ensuite la sauce de sa recette. Il verse du maïs dans de la crème liquide, fait chauffer, porte à ébullition une minute, puis il mixe le tout pour bien libérer les arômes, avant de remettre sa sauce sur le feu et de l'assaisonner. Là, on met une pointe, c'est de la pâte de curry. Moi, j'aime bien travailler la pâte de curry, parce que quand on utilise de la poudre de curry, ça gonfle plus et ça épaissit la sauce. Ensuite... Alors, je m'éloigne un petit peu. Je m'éloigne. Parce que je vais mixer. Il y a beaucoup de mixeurs. Et moi, je vais vous poser une question. Si vous trouvez que c'est trop épais, comment on fait ? Si on trouve que c'est trop épais... Oui. Est-ce que vous avez une solution à me proposer ? Alors, rajoutez un peu de bouillon. Bien ! Vous ne savez pas l'originaire de Grenoble, vous, par hasard ? Espèce de feuillote. Allez-y, goûtez. Donc, vous avez eu le maïs, avec le curry qui arrive derrière. Ah, c'est super bon. Et une suite qui est logique. Comme ça, il y a des fois des associations qui sont très cohérentes. Stéphane Froidevaux filtre sa sauce et la remix pour la rendre bien mousseuse. C'est cette texture qui donnera toute l'onctuosité au plat. Les deux candidates sont donc particulièrement attentives au moindre geste du chef. Voilà. La sauce est finie. Le chef prépare ensuite les légumes qui vont accompagner son coquelet. Donc là, j'ai ici un butternut, des épinards et un oignon cébeth. D'accord ? Merci. On est bien sur la cuisson ? On est bien, mon Tintin. Tout va bien. Bon. Tout va bien. Alors, hop, les couteaux. On va faire une frite de butternut. Donc, en fait, le butternut, jusqu'à ce niveau-là, il est plein. Et après, c'est vide. D'accord ? Donc, je fais, je le portionne, regardez. Je fais des rondelles comme ça, à peu près un centimètre d'épaisseur. Et après, je fais un carré ou un rectangle, ça dépend de la taille du butternut. Et je fais des frites, regardez. C'est bon ? L'épinard, on va le sauter avec un petit peu de beurre, un petit peu d'huile. Et l'ail écrasé, la gousse d'ail écrasée. Donc, regardez, pour écraser la gousse, on fait comme ça. D'accord ? L'oignon, c'est bête, je le coupe à ce niveau-là. Et je le recoupe en deux, sur la longueur. Le chef fait revenir ses frites de butternut dans du beurre. Mais les choses se compliquent pour la cuisson de l'oignon, c'est bête. Stéphane Froidevaux tapisse le fond d'une poêle avec du sucre pour obtenir un caramel. Quand j'ai mon caramel qui est très, très foncé, limite brûlé. À la limite... Plus on va chercher de la coloration, plus on va chercher de la puissance. D'accord ? Je vais poser mes c-bêtes, comme ça. Elles vont être complètement marquées sur ce côté-ci. Je vais attendre à peu près 30 secondes pour que ça soit complètement caramélisé. Et après, je vais la retourner. Ouais, le caramel est bien. Ouais, regardez. Ouais, là, il est bien marqué. Là, quand on fait ça, les filles, on va pas chercher une plaque de je sais pas où ou faire un peu de plonge. On téléphone pas. D'accord ? Le chef surveille ses oignons jusqu'à ce que la caramélisation soit complète. Puis il enveloppe son coquelet dans du papier aluminium pour 13 minutes. Une méthode originale de cuisson hors feu qui permet d'attendrir la viande. Il s'occupe enfin de la cuisson des épinards et fait revenir la gousse d'ail dans du beurre. Je laisse bien fendre mon beurre qui soit légèrement mousseux. Je prends mes feuilles d'épinard. Ça va pas de stress, les filles ? Ça va. Tranquille ? En cette saison, on peut trouver des jeunes pousses d'épinard chez les petits producteurs. On fait attention, la cuisson, elle est rapide. Vous avez vu ? Oui. Je les mélange, je les retourne sur toutes les faces. Pour que ce soit complètement homogène, bien régulier la cuisson. Stéphane Froidebeau assaisonne ses épinards, ses frites de butternut et les réserves. Il ne lui reste plus qu'à parfumer sa sauce au maïs avec un ingrédient assez étonnant. Je commence par quelques gouttes de rhum. Vous savez quoi la différence entre un cuisinier et un pâtissier ? Vas-y, sur ta connerie. Le pâtissier, il goûte toujours le rhum. Il goûte tellement le rhum qu'il n'y a presque plus pour mettre dans le dessert. C'est plutôt l'inverse, excuse-moi. Allez, on regoutte. On prévoit une trentaine de cuillères avec toi. Vous avez vu ? Le rhum, il est en subtilité, il vient en fin de bouche. Je vais même en remettre encore un tout petit peu. Voilà. On regoutte. C'est très très bien. Ça reste léger, il ne faut pas que ça soit agressif. Le chef démarre le dressage de son plat avec les épinards et une moitié d'oignon. Puis il s'attaque à l'étape la plus délicate de cette recette. Donc on tient le coquelet comme ça. On découpe de chaque côté. D'accord ? On met la volaille sur le côté. On fait glisser le couteau et on ouvre. C'est bon ? C'est bon. C'est très simple. La volaille sur le côté. Un coup de couteau dans ce sens-là. Et si la cuisson est parfaite, ça, ça décolle tout seul. Regardez, quand l'eau comme ça, regardez, vous avez eu le jus qui sort. Ça, ça veut dire que la cuisson est nickel. Après, on prend dans ce sens-là. J'ai pris un petit couteau. Là, ici, on découpe de chaque côté. Je sens qu'il va y avoir du buzz. Et là, regardez, on va décoller le suprême. C'est la partie la plus moelleuse du poulet, en général. Oui. Est-ce que ça va ? Ça va. Et si on enlève le manchon, l'aileron, pardon, je retire la peau. Et je vais poser ma volaille comme ça. L'idéal dans les grandes maisons, c'est de mettre un petit coup de couteau ici pour que ce soit tout propre. On est à la maison. Je coupe en deux ma cuisse. J'enlève la peau. D'accord. Et je pose ma cuisse comme ça. OK. Je vais mettre deux, trois frites, comme ça. Et je finis par la cébette, la dernière. Et la sauce. On en mangerait. La sauce, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. J'ai mis deux louches. Voilà. Quand je vois le dressage, ça ne m'a pas l'air bien compliqué. Je pense que je vais arriver à le refaire. Je sais qu'il va falloir faire attention au cuisson pour garder les textures et garder les légumes croquants. Parce que je sais qu'il veut vraiment retrouver le goût. Après, voilà, il faut être vigilante. Je me dis que voilà, c'est la vigilance un peu surtout pour que ça soit dans les bonnes textures. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501